Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le crayon numériseur C-PEN que vous pouvez voir ici. Il existe deux versions du crayon numériseur C-PEN, une version, en fait la version de base, puis le C-PEN exam, c'est celui que je tiens dans mes mains. La différence entre les deux versions, c'est que la version exam que j'ai ici ne contient pas de dictionnaire intégré, donc les étudiants ne peuvent pas faire de recherche avec le crayon. Il n'y a pas non plus de mémoire, donc c'est impossible pour les étudiants d'enregistrer des questions d'examen, par exemple. Puis, il n'y a pas l'option magnétophone ni note vocale, donc l'étudiant ne pourrait pas au préalable avoir enregistré de la matière, par exemple, sur son crayon avant de passer l'examen. Donc, ce crayon-là a une seule utilité et c'est de lire les questions pendant l'examen. On peut voir aussi que le crayon est une couleur très voyante et orangée, donc c'est impossible pour l'enseignant de ne pas le voir dans un cours. Donc, ça sert à ça aussi, à être visible pour être certain que l'étudiant ne va pas l'utiliser sans que le professeur soit mis au courant. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne le crayon. Pour l'ouvrir, on appuie sur le bouton ici. Vous avez l'écran qui s'allume avec lecteur de texte écrit en premier, ensuite paramètres. Donc, nous, on va aller dans lecteur de texte. Pour sélectionner, on appuie sur le bouton ici au centre et on a seulement qu'à souligner une phrase pour la lire. Donc, on place le crayon... On place le crayon un peu en diagonale et on appuie. Et on y va. Voilà. Il y a une lumière qui s'allume pour suivre la phrase que vous ne pouvez pas voir. Je vais prendre la phrase suivante, la ligne suivante. C'est l'air que ma détance est suffisante pour vous. Maintenant, c'est contrat à 4E et l'étau, IE. Donc, là, il y avait une petite erreur à la fin. Mais, donc, comme vous pouvez voir, le crayon lit une ligne à la fois. Donc, quand, même si une phrase n'est pas terminée à la fin d'une ligne, on écoute... On peut écouter la première ligne. Ensuite, on souligne la ligne suivante. Puis, elle va pouvoir nous lire la phrase au complet. Une fois que c'est lu, si on veut réécouter la phrase dans son entièreté, bien, avec les flèches ici, on peut remonter, puis le faire lire à partir du début. Donc, là, je remets au début de la première phrase où j'ai débuté et j'appuie. Sur les accusations portées contre moi par mes premiers accusateurs, je considère que ma détance est suffisante pour vous. Maintenant, c'est contrat à 4E et l'étau, IE. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, c'est vraiment adapté pour des examens, pour des formulaires, des cahiers d'exercice, mais pas pour des manuels ou pour des romans. Parce que, comme ça lit une ligne à la fois, ce serait quand même assez laborieux. C'est pas du tout ça l'usage suggéré du crayon. Donc, le crayon est quand même assez simple d'utilisation. Il n'y a pas à le manipuler vraiment avec une grande minutie. Il faut seulement que le crayon soit un petit peu en diagonale, puis que la lumière soit allumée sur la ligne qu'on souligne quand on l'utilise. Puis, la vitesse n'est pas vraiment importante. Si on va vraiment trouver tout au lendemain, ça se peut que ça fonctionne moins bien. Mais sinon, il n'est pas tellement capricieux. Puis, évidemment, il est possible de brancher des écouteurs pour pas que les personnes l'entendent parler pendant un examen. Il y a la recharge aussi qui se fait ici, qu'on peut recharger avec un port USB dans un ordinateur. L'autonomie est d'environ 8 heures quand le crayon est rechargé au complet, donc ça dure quand même bien longtemps. Et voilà, c'est ce qui complète cette petite vidéo de présentation pour le C-Pen exam.